... Dans le cadre du programme Aïs Monaco, on a décidé, en partenariat avec O.L.Fondation, d'inviter Flavio, qui est un jeune Lyonnais et qui est situé au centre Léon-Bérard à Lyon, et de lui ouvrir les portes du stade Louis II, de découvrir les vestiaires de l'Aïs Monaco, mais aussi ceux de l'O.L., de vibrer un petit peu dans les coulisses en avant-match. Tu es et moi ? C'est pas cher qu'il t'emmène dans les vestiaires, là. Je te laisse aller avec lui, OK ? C'est dans le vestiaire, tu sais ? Voilà. Regarde. Donc, chaque joueur a deux maillots, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, ils ont tous deux maillots, deux shorts, des chaussettes, toujours, tous les matchs, c'est neuf. Chaque fois, on leur remet des affaires neuves. Je te montre aussi un peu les chaussures, tu sais, qu'ils font. En fait, c'est toujours... Pas mal de joueurs, ils ont leurs chaussures personnalisées. Tu vois ? Je te laisse un bon collègue. Oui, merci. Mais les maillots, ils sont moins beaux que les nôtres. Par contre, moi, je ne suis plus beau que lui, hein, t'as vu ? Bonjour. Bienvenue. Allez, je te laisse faire la visite. Vas-y, vas-y. Le programme AIS Monaco est un programme qu'on a mis en place parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup d'opérations. Qu'on faisait beaucoup d'opérations pour faire plaisir aux enfants, notamment aux fans de l'AIS Monaco. Mais qu'on avait envie de regrouper sur la volonté du vice-président. L'idée était justement de nommer ce programme et d'organiser justement des opérations chaque mois. en lien avec forcément des associations locales, mais également les écoles, les institutions. Et également se rapprocher de nos supporters qui sont un petit peu partout en France également. Allez, on espère un bon match ? Oui. Ok, très bien. Allez, salut. Monaco, 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 monaco. Bonaco, monaco, monaco. Tu vois ? Ah, ouais. Voilà. Je laisse à Charlotte et à Telfide, hein ? Ok, merci beaucoup. Con cariño. Et il a signé Falcao. Voilà, avec son numéro 9. Voilà, donc c'est vraiment le tien pour le coup. Franchement, c'est super. On se rend compte de l'organisation qui est dans un stade. En spectateur, on voit que l'extérieur, les gradins, la pelouse. Il y a tant que mecs dessous pour maintenir les joueurs. Je pense que Flavio a été ravi de sa grande première au Stade Louis 2, qui n'était pas sans mesure. Je pense que Flavio a été ravi de sa grande première au Stade Louis 2, qui n'était pas sans mesure. commune à tous les spectateurs. Je pense qu'il est content aussi d'avoir pu approcher à sa manière les joueurs. C'est assez unique. On espère en tout cas qu'il a été ravi. Si on peut réitérer l'opération, ça sera avec grand plaisir en tout cas. Merci. 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 Merci.